Tchuss de Monsieur Voila ! Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un film que j'ai posté et sur lequel il n'y a pas tant de vue que ça, pourtant c'est un film qui est super important parce que j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui est aujourd'hui à 100 ans, c'est Monsieur Désiré et il nous raconte avant comment ça fonctionnait, le système, comment il fonctionnait et il compare c'est-à-dire comment ça fonctionnait avant et comment c'est maintenant. Il disait qu'on n'avait pas besoin de toute cette industrie, qu'on vivait bien, enfin je vous laisse écouter ce monsieur donc il va nous en apprendre énormément. Voilà allez c'est parti c'est pour vous ! Vous récupérez la turbe ! Bonjour Monsieur ! C'est un monsieur qui les a creusés, vous permettez que je vous filme ? Ça vous embête pas ? Non, pas mal ! Ok d'abord regardez c'est vraiment un hasard donc je vous présente le monsieur, vous vous appelez comment ? Votre prénom ? Mon petit nom ! Oui ! Moi je m'appelle Olivier ! C'est un vieux nom moi ! Augustin ? Un prénom comme ça non ? Dans mes trois noms j'ai Justin, c'est pas Augustin, c'est Justin. C'est Désiré moi ! D'accord, Monsieur Désiré ! D'accord ! Vous avez bossé longtemps dans les marais ? Pas longtemps ? Non j'ai pas, j'ai pas un petit tourbier ! D'accord ! Non 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 non, je suis trop jeune quand même ! D'accord ! Ah j'aborde ! Quel âge vont me donner ? Je ne saurais pas dire ! Bon je dirais 86 ans ! Je vous vieillis peut-être trop non ? Après ça dépend le métier qu'on a fait dans sa vie hein ! 86 ! 86 vous avez ? Non ? Plus que ça ! Plus que ça ! Donc le monsieur il a 99 ans, vous voyez il n'a pas travaillé longtemps mais il les a creusés ! 99 cette année quoi ! Je suis dans ma 99ème ! Je suis né en 19 ! 1919 ! Juste après la... La première guerre mondiale ! Ouais 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 ! Oh dis donc ouais ! Est-ce qu'on dira jusque là nous ? J'ai connu quand même, j'ai connu les derniers tourbiers quand même hein ! Les j'ai vu faire de la tourbier, à la main ! À la main ! Après pendant la guerre, ils l'ont fait avec une mécanique hein ! Pendant la guerre ! Mais... Voilà... À la main hein ! Mais... Mes... Mes petits oncles... Les oncles propres à mon père... Et... Ils ont contribué beaucoup hein ! Quand j'ai l'endant hein ! Ah oui ! C'est leur métier ! On a vu ça à la commune de Long, à la centrale hydroélectrique ! Voilà ! Ils réexpliquent euh... Ouais 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 ! Le procédé pour euh... Pour extraire la tourbe ! Elle a été faite en... En 1902 ! Centrale ! Ah nous... Moi j'ai toujours eu l'électricité ! Bon ! J'ai vu arriver l'ODF après hein ! J'ai vu arriver ! J'ai vu planter les premiers poteaux ! Ouais ! J'ai vu les routes... Goudronnées ! Parce qu'avant c'était des routes comme ça ! Avant ! Mais j'ai revenu comme ça ! Et après ils ont mis du macadam ! Voyez on fait de très très belles rencontres ! Bah Monsieur Désiré on va vous rendre célèbre sur Youtube ! Merci d'avoir accepté que je vous filme ! Et c'est franchement c'est... Je suis content d'avoir fait une rencontre avec un personnage comme vous ! Ça fait plaisir ! Bah de mon âge je dirais pas beaucoup hein ! Non il y en a de moins en moins ! Il y en a de moins en moins ! Il y en a de moins en moins ! À Fontaine il y en a trois ! Il y en a trois à Fontaine ? Un petit village ! J'ai habité Fontaine pendant plus de dix ans ! Ah oui ! À Fontaine il y en a trois ! D'accord ! Il y a un homme et puis il y en avait 102 ! Rue Clabeau j'habitais ! Ah Rue Clabeau ouais ! À côté de chez Monsieur Fournier ! Monsieur le maire l'ancien maire Eau de Fontaine ! Oui 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 ! Voilà ! Eau de Fontaine certainement ! Et puis deux femmes ! Ils ont été leur sentence l'année dernière ! Il y a trois ! Mais allons non ! C'est moi le plus vieux c'est le moyen ! Il y a deux trois femmes qui suivent ! Il y en a une à me suivre aussi ! Elle est de vingt ! Puis après bon ben 22, 23 ! Il y a plusieurs ! Mais dans la jeunesse ! Non ! C'est plus pareil ! On vit plus la même façon ! Puis il y a beaucoup moins de respect maintenant chez les jeunes ! On mange plus pareil ! On mange mal ! On mange mal ! Et c'est pour respirer mal ! La pollution ! Et puis vous êtes bien placé pour le savoir vous ! Ouais ! La pollution hein ! Les voitures ! Vous voyez moi jusqu'à la pollution hein ! Moi j'ai connu qu'il n'y en avait pas hein ! Il y en avait une ou deux par village peut-être ! Des petites voitures hein ! Le boue c'était là en... En ville de Gaulle hein ! Et de Gaulle est arrivé ! En 58 ! En bout des dents ! Ha 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 ! Qui reviendrait aujourd'hui ! On pourrait me mettre au pied du mur quand même ! Hein ? Ha ! Ha ! Je dirais que notre pays nous l'on suit ! Ils l'ont fait autant après ! hein ! Mais... On va aller rester comme on était ! On vivait ! Pourquoi... On vivait bien ! On vivait ! Ha ! Ha ! Il a commencé par moi, j'étais paysan moi, j'étais paysan, on était des petits paysans nous à l'époque, on cultivait 15, 20, 30 hectares au plus, au plus, on faisait tout à la main, tout était pas à la main, il n'y a pas de mécanique, dans chaque village, par exemple, à Londres, il y avait 8, 10 paysans, bon maintenant il y a encore 2, c'est le premier métier du monde, tout ce qui est agriculture, tout le monde dégage, il fallait du gros, mais on voit le gros aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut manger aux gens, les gros paysans, qu'est-ce qu'il faut manger aux gens, du poison, du poison, je les vois passer avec leur bazar pour traiter, ils ne font que traiter, traiter, allez, rendement, 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 l'argent tout le temps, je le dis assez souvent dans mes films, toujours l'argent, toujours l'argent, le monde est corrompu par ça malheureusement, il a commencé par le début d'avril, c'était nous les plus nombreux, c'était nous les plus difficiles à faire partir, mais c'était pas que ça, c'était tout de suite, elle était malin, avec sa révolution industrielle, 1950, ça, les gens sont tombés qu'un zé tout de suite, Il n'y aurait plus de grande surface, ils feraient comment ces gens aujourd'hui pour manger ? Après, il y avait le petit commerce, le petit commerce, dans chaque village, vous aviez combien de commerçants ? La ruche, la coop ? Nous, il y avait, c'était déjà des coopératives créées pour l'ouvrier, les copes, les copes, mais il y avait des petites succursales dans chaque village, vous voyez ? Bon, et puis il y avait la ruche aussi, la ruche, et puis il y avait encore une autre pote, la coop ? La coop, il y avait la coop ? Après il y a les Loire-leclerc qui ont commencé à apparaître ? Henri Sagné, là, il était à la télé, les espoirs, son père, il travaillait là, c'était encore important, il était là-dedans, bon, l'artisanat, il y avait un artisanat fou, fou, dans chaque village, j'avais des, pour la culture, j'avais des bourliers, pour faire les harnais de chevaux, les colliers, tout ça, les traits, bon, j'avais des maréchaux, pour ferrer les chevaux, tout ça, bon, faire des bandages, pour mettre en roue de chariot, une voiture, bon, des menuisiers, il y en avait combien ? Combien de menuisiers ? Fabriquer du meuble, tout, là, tout industriel, tout industriel. Des bouchers, dans chaque village, j'avais un boucher ou deux, selon l'importance du village, des charcutiers, il y en avait d'autres lois. Mais voilà l'emploi, l'emploi, c'est pour ça, vous êtes jeune, l'emploi ne reviendra jamais, jamais, c'est une chose impossible. Quand je s'entends qu'ils disent que là, la croissance repère, le chômage diminue, ils seraient là, je repêche, je vous le dis. Parce que c'est du vrai mensonge. Parce que la croissance, le profit n'a fait que détruire l'emploi. Parce qu'on remplace les gens par la robotique, les ordinateurs, tout ce qui est moderne, toute la technologie qu'ils ont mis en place. Voilà, c'est ça qui a bouché l'emploi. Il y avait 1000 ouvriers d'une usine, avec un sang, il y en a certes, même pas. C'est remplacé par des machines. C'est remplacé par des machines. C'est la vérité ce que je dis. Vous voyez, il faut écouter les anciens. Ah bah oui, parce que nous, on l'a connu en ancienne décision. Vous avez vécu, nous on l'a pas connu ça. Ben ben forcément, ben ben... Mais ce que je dis, j'en veux pas la jeunesse. C'est des pauvres malheureux, ils sont nés dans la purée. La purée a guété. On fait que subir au système. Au bout de 10 ans, ça a guété, hein. Boum. Mitterrand l'a venu après. Il n'a plus rien à faire. Ou alors, il fallait qu'il fasse ça. On recule, hein. Il pouvait rien faire du tout à ce problème-là. C'est des choses impossibles, hein. Non, c'est... Je veux dire, il y aura du boulot quand on partira au passé. Il ne peut pas y en avoir. C'est pas possible. Et alors, il y a pas en Allemagne. Il n'y a pas de chômeur en Allemagne, non. C'est tout travailleur pauvre des pauvres minèbres. Il mange les racines un peu. Il travaille ses... C'est une journée par mois, mais ils ne sont pas chômeurs. Il y a du chômage cassé, oui. Il y a des numérés aussi, hein. Ouais. Ça ne peut que comme ça. Bien sûr. Bon, on va continuer notre petit bout de chemin, monsieur Désiré. Vous êtes à Vauture ? Non, non. On est à pied. Puis content de vous avoir rencontrés. Il y a moins de Vauture, là. Non, non. Nous, on vient de Fontaine-sur-Somme. On a fait une grande balade tout le tour, là. Puis on est revenu en descendant par Violaine. Puis là, on est arrivé là. Ah, on est revenu quand je m'arrête ? Ouais, c'est ça. Là, on se rend bas sur Long. Ah oui, d'accord. Puis après, on va passer par la Catiche, puis rallier Fontaine-sur-Somme, rue Clabeau. Puis je vais retourner chez ma mère. Passe un coup de téléphone, puis on va nous récupérer. À Fontaine. À Fontaine, oui. Le Comte. Le Comte. Oui. Bon, il n'y a pas longtemps. On a eu des pièces rapportées. Nous, de Fontaine, on y arrivait en... On a eu des Le Comte qui l'ont resté. Dans les années 90. On a eu des Le Comte qui l'ont resté. Déjà, on est du côté de rue. Les parents, ils étaient au passage à Niveau. Vous savez, ils ouvrent les barrières pour les... On ouvra le mal. Ils ne font plus, ça, maintenant. Oui. Ils ne font plus, maintenant. Ça, c'est fini. Oui. Ouais. Ils ont vrai... Moi, j'ai vu... Je partage à Niveau pareil, hein. Il y avait combien de personnes d'employés là, hein. Bon. La guerre fermée et tout. Ouais, Fontaine, les trains, ils ne s'arrêtent plus non plus. Avant, ils s'arrêtaient. Aucun... À Fontaine, pareil. Où il y en avait... 7-8 par jour qu'ils arrêtaient. Oui. Dans les deux sens, hein. Ben, les gens, pour aller travailler à Amiens, tout ça, bien vivre, ben, ils prenaient le train. Genre, je l'ai fait, ça. Ils prenaient le train. Mais là, tout le monde partait en auto. Même personne ne partait en auto pour faire 50 kilomètres, hein. Ben, c'est comme ça. On est obligés d'aller... Les gens, hein. Puis la zone industrielle, quoi qu'ils restent, ça se sert. Plus rien. Tout est par terre. Alors, il n'y a plus rien du part. Hein. Donc, je vous dis à plus pour une future vidéo. Et j'ajouterai, en écoutant ce monsieur, c'est que la course aux richesses nous a fait perdre de vue tout le reste. Il y a eu la peste, le coronavirus se frappe très fort, mais la connerie humaine a toujours battu tous les records. Donc, tous de monsieur, voilà. À plus pour une future vidéo. Et Dieu seul sait où elle nous mènera. Bisous et prenez soin de vous.